Toutes les entreprises qui exportent sont concernées par le Brexit, mais en particulier les entreprises agroalimentaires majoritaires dans la région, avec un secteur des vins et spiritueux prédominant. Et elles étaient nombreuses ce jeudi à s'inquiéter des conséquences probables de cette sortie de l'Union du Royaume-Uni sur leur activité. Le Royaume-Uni c'est une grosse part de notre exportation, enfin de nos ventes, et donc voilà, on craint quand même que ce soit... Là en 2018, c'est 23% de nos exportations. Inquiétudes et interrogations également pour la centaine d'entreprises de taille intermédiaire du club Néo-Aquitain et leurs 52 000 salariés. Que ce soit dans l'aéronautique, la chimie ou les services, la plupart de ces sociétés travaillent aussi avec la Grande-Bretagne. Donc il y a beaucoup de problématiques qui se posent en termes à la fois de douane, de délai de livraison, de réglementation, d'autorisation sur le marché. Et ce problème de Brexit est vraiment grave, parce que pour l'instant on se dirige vers un Brexit hard, mais il faut savoir que beaucoup d'informations ne sont pas disponibles. Et les informations vont peut-être tomber le 29 mars et on sera vraiment dans le flou. Donc c'est vraiment très très inquiétant. En attendant les services de l'Etat et des douanes en particulier, s'efforcent de les rassurer et surtout de les aider à se préparer à cette échéance. Demain, le Royaume-Uni devient l'équivalent d'un pays tiers. Donc à partir du moment où le Royaume-Uni est l'équivalent de la Chine, il faut pouvoir se dire que demain, ce qui se faisait de manière très simple, c'est-à-dire la liberté de circulation des marchandises entre nos différents pays, l'Union Européenne et le Royaume-Uni, demain, ça va se complexifier. Ça va nécessiter de mettre en place un certain nombre de processus et notamment d'intégrer tout ce qui concerne les formalités douanières. On peut voir aussi de formidables opportunités. Le Royaume-Uni, avec tout ce que ça va ouvrir finalement comme marché, c'est comme un nouveau marché qui s'ouvre, aura peut-être des besoins spécifiques qui vont se révéler. Bref, le Brexit pourrait être une chance pour les entreprises si elles savent la saisir, pas sûres qu'elles aient vraiment le choix.